Bonjour Gaëlle de La Rochelle, comment ça va ? Bonjour Franck, ça va super bien. Gaëlle, tu as quel âge ? Quelle est ta situation et comment je peux t'aider ? Alors j'ai 43 ans, aujourd'hui je suis chef d'entreprise. Je suis à la fin d'un cycle, d'un parcours et j'ai aussi à la croisée des chemins, j'ai une décision à prendre professionnellement de choisir entre mon mari et mon entreprise. Et j'ai choisi mon mari et ma famille puisque c'est ce qui est le plus important pour moi. Donc je suis rentrée un soir et j'ai annoncé à tout le monde que j'arrêtais. Maintenant je me retrouve dans une situation où bien entendu il va falloir reconstruire quelque chose très vite. Et j'ai deux choix qui s'offrent à moi, choisir entre la raison et le cœur. La raison c'est de continuer dans une activité très proche de la mienne, c'est-à-dire l'architecture intérieure ou l'immobilier en fait. Et le cœur c'est de faire ce pour quoi je faisais cette activité-là, c'est-à-dire accompagner des chefs d'entreprise comme je l'ai beaucoup fait, je ne vais pas parler de l'associatif, et commencer une école de coaching pour faire du coaching en entreprise de jeunes chefs d'entreprise. Ok. Ça me fait très plaisir que j'entends que je veux être coach, je veux être formateur, je veux être conférencier. Ça c'est génial. Honnêtement, ça me fait plaisir. En revanche, attention, parce que l'autre fait c'est que la plupart des gens qui veulent être coach, conférencier ou formateur, commencent mais ne savent pas se vendre. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, depuis quand vous avez cessé cette entreprise ? Donc moi je l'ai cessé, lui est en train de m'affirmer là et nous rejoins dans un mois. Ok. Comment vous allez vivre ? Eh bien écoute, on a eu la possibilité de mettre quand même de la trésorerie de côté. Oui. Ce qui fait qu'on se laisse six mois pour construire quelque chose. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on ne touche pas à cet argent pendant six mois, on l'investit. C'est-à-dire qu'on achète de l'immobilier, on voit dans quel domaine on peut faire en sorte que cet argent ne dort pas, mais produise déjà maintenant des intérêts et des revenus. L'argent, on ne met jamais de l'argent en banque. Jamais. On n'est pas là pour aider nos banquiers. Jamais. On met de l'argent pour nous. Si on a 100, 200, 300, 5 millions qui dorment en banque, c'est juste un suicide. On achète de l'immobilier et on réfléchit plus tard. Le moment où on va se réveiller, ça aura déjà pris de la valeur. C'est ça le principe en immobilier. Attaque tout de suite, tout de suite, tout de suite la raison, l'architecture. On s'en fiche de tes petits désirs de petite fille. Et j'aimerais tellement. Et le cœur et le bonheur. Et j'aimerais tous les embrasser. Bisous, bisous. Oui, sauf que tu as 43 ans. Tu n'en as plus 14. Et que maintenant, il faut commencer à être stratégique. Donc, voilà ce que je te recommande. Let's go. Numéro 1, c'est six mois d'argent que tu as. Rapidement, tu vas voir comment tu peux les placer. Numéro 2, tu te mets à travailler tout de suite. Tu te mets à travailler tout de suite. Tu fais rentrer des revenus dans la famille. Tout de suite. Tout de suite. On se met en mouvement tout de suite. On n'attend pas. Surtout pas à 43. On n'attend pas. Tout de suite, tu fais rentrer de l'argent. Si tu veux le faire en tant que consultante, architecture, fais-le. Pourquoi ? Parce que tu vas rester dans le momentum. Parce que tu vas rester dans l'action. Parce que tu vas rencontrer plein de gens qui après pourraient en plus te permettre d'être coach ou de les former. Mais tu continues et tu fais rentrer de l'argent. Tu ne touches pas à tes économies. Et ensuite, et en parallèle, tu travailles encore plus pour mettre 20-30 heures par semaine en plus, le soir ou le week-end, pour te former si tel n'est pas le cas ou pour commencer à coacher dans un autre domaine. Sous-titrage ST' 501